L'AAH augmente encore en 2024 ? Quel sera le nouveau montant perçu par les bénéficiaires ? Depuis quelques mois, Bruno Le Maire a annoncé la hausse des minima sociaux pour l'année 2024. Cette déclaration s'était concrétisée par la diffusion des tarifs de l'AAH suite à la revalorisation. Petit rappel sur l'AAH. L'AAH ou Allocation aux adultes handicapés est une subvention financière accordée aux personnes handicapées avec de faibles revenus afin de garantir une ressource minimale. Tout comme les autres prestations sociales, l'AAH est revalorisée au 1er avril pour s'aligner avec le niveau d'inflation. Pour bénéficier de cette aide, il faut respecter les conditions suivantes. Être âgé d'au moins 20 ans. Être résident ou travailler sur le territoire français depuis au moins 3 mois. Présenter un taux d'incapacité minimum de 80%. Degré d'incapacité supérieur à 50% avec des difficultés d'accès à l'emploi. Un plafond de ressources à ne pas dépasser. Pour 2024, ce sont les revenus en 2022 qui sont pris en compte. Le nouveau montant de l'AAH en 2024. Depuis le 1er avril, l'AAH a bénéficié d'une revalorisation de 4,6%, soit un gain supplémentaire de 44,68 euros par mois. Ainsi, cette prestation accordée aux adultes handicapés est donc passée 971,37 euros à 1016,05 euros depuis cette date. Cela dit, l'AAH a franchi la barre symbolique des 1 000 euros pour la première fois de son histoire. La dernière hausse de l'AAH remonte au 1er avril 2023. A cette époque, son montant était passé de 956,65 à 971,37 euros tous les mois, c'est-à-dire une augmentation de 1,6%. En outre, il faut rappeler que la revalorisation de l'AAH a pour objectif de protéger les bénéficiaires contre l'inflation qui s'établissait à environ 5% en 2023 d'après les prévisions de l'INSEE. Cependant, il est important de préciser que cette hausse ne sera visible sur les comptes en banque des attributaires de la MSA et de la CAF qu'au moment du versement du 6 mai 2024. Les démarches pour bénéficier de l'AAH La personne souhaitant toucher cette subvention doit effectuer une demande auprès de la MDPH ou maison départementale des personnes handicapées de leur région. Celle-ci doit donc remplir un formulaire qui doit être accompagné de plusieurs justificatifs, à savoir photocopie d'une pièce d'identité, recto, verso, certificat médical valide de moins de un an, photocopie d'un justificatif de domicile, attestation de jugement pour les demandeurs sous protection juridique. Dès lors que le dossier est constitué, il est transmis par la MDPH à la CDAPH ou Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées ainsi qu'à l'organisme qui s'occupe du paiement c'est-à-dire la MSA ou la CAF. Cette démarche permettra de déterminer l'éligibilité et le montant de l'aide. Une revalorisation insuffisante de l'AAH D'après le collectif handicap qui regroupe quelques cinquantaines d'associations, cette hausse du montant de l'AAH n'est pas suffisante. Selon cet organisme, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que toutes les personnes handicapées puissent accéder à un meilleur niveau de vie. Ainsi, le collectif fait appel à ce que la revalorisation de cette aide soit au-dessus du seuil de pauvreté afin de garantir une indépendance financière aux bénéficiaires.